bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de colis, toujours avec mon Eka Flip3Fox parce que je vois qu'il vous plaît beaucoup et vous m'en redemandez du Grorox avec donc on va essayer de vous présenter tout ça. En face on a Sakri Zobal Roublard, donc compo franchement solide. Alors il n'y a pas de boost PA mais il y a de la protection, ça va être assez complexe. Je vais essayer de tomber le Roublard assez vite si je peux mais là je suis un petit peu sceptique sur mes capacités à faire ça. Ce que je vais faire ça va être, j'aurais aimé rush à fond mais ça va être très dangereux en fait si je m'expose tout trop. Donc ce que je vais faire ça va être essayer de caler du retrait, j'aurais préféré que ce soit le Zobal qui le prenne. Je vais y aller comme ça, je vais pas m'éloigner trop parce que sinon je peux me retrouver embêté s'il me cope et qu'il met tout le monde en pesanteur, j'ai pas envie qu'il isole un de mes persos. Donc je vais essayer d'avancer pas mal et puis de ramener le Roublard si je peux mais bon. Donc mon Eka Flip qui est en mode terre dommage à distance. Ok, il met tout le monde en pesanteur. Donc a priori c'est le Sakri que je vais essayer de ramener. Ça va quand même être assez compliqué. Alors moi je vais me booster, hop, je vais faire face au pit dans le vide pour me booster et cette fois-ci ce que je vais faire avec l'Eka c'est que je vais pas faire d'Odora tout simplement. Hop, je vais venir ici. Je vais pas faire d'Odora parce que comme je vais pas pouvoir ramener quelqu'un avec l'Oxel a priori, je pourrais juste ramener le Sakri mais il joue juste derrière donc ce sera pas terrible. Je risque d'être un petit peu embêté donc je vais essayer de casser la distance assez rapidement et on verra dans quelle mesure je peux caler un focus mais on a un Roublard qui est terre a priori et qui a l'air d'avoir déjà une belle maîtrise de ses petits boosts parce que bon déjà rien que ça il y a des Roublards ils arrivent à le faire un peu n'importe comment. Lui déjà il place ses boosts correctement, ça indique qu'on a quelqu'un qui s'est bien joué en face. Hop, petit mot de régène sur l'Eka flip plutôt qui va avoir bien sûr tendance à prendre le focus ou alors peut-être même une K-Watt. Je vais faire une K-Watt ici qui pourra peut-être me servir de TP avec l'Oxel ou qui pourra me servir comme déplacement avec un de mes persos. Alors le lapin qui se place toujours comme une merde, je sais plus quoi faire pour qu'il me saoule pas. Des fois je le place en arrière il revient, là je le place ici en me disant il va se barrer, bah non il vient me coller, enfin bref c'est assez insupportable. Bon on va faire avec. Je vais ramener le Sacri hein, je vais très clairement ramener le Sacri, enfin je dis ça en fait mais je vais même pas pouvoir le ramener le Sacri. Je dis ça, si je peux aller me caler ici et avec le lapin qui me saoule ça va être génial. Je peux faire une nomif et venir, oh putain il me remerde ce truc, hop. Il faut que je vienne ici, qu'elle est la synchro ici et je peux faire ça comme ça. Ah il se met aussi en pesanteur lui-même. Ok alors dans ce cas on va y aller sur un paradoxe, un rollback, voilà comme ça. Hop je ramène ma team. Ah oui il a vraiment mis ses trois persos en pesanteur, donc là on a beaucoup de peur de ce que j'essaie de mettre en place. Donc moi je me suis plutôt arrangé pour casser la distance, j'ai pas pu qu'aller de votre EPA ici, c'est un petit peu frustrant. Mais on fera ça. Pour l'instant il y a aucun sacrifice qui est tombé. Je vais peut-être y aller en focus sa crier parce que là quand je vois, quand je vois les protections de la team, il va pouvoir lui se booster en Vita, le Zobal lui remettre des boucliers derrière, je pense que j'ai vraiment très très intérêt à y aller en érosion sur sa crier. Effectivement il se booste en Vita, ça va être très très compliqué à gérer comme compo. Il faut vraiment tout en fait que je mise sur le retrait PA. Si j'arrive à mettre du retrait sur le roublard assez systématiquement, ça peut le faire. Là en plus il me met un petit peu au fond avec son épée. Alors je vais aller la péter avec l'Ikaflip et avec l'Ika il va falloir que je me barre parce que là je suis beaucoup trop exposé. Alors je peux faire un entrechat. Je peux faire déjà un rugissement. On va faire un corollaire sur le sacri. Là il faut vraiment éroder avec les boucliers qu'il y a. Il n'y a aucune issue autrement. Hop on va se booster à nouveau en puissance ici. Ouais ça me paraît être correct. Et aller chercher la double mésaventure. Voilà. Histoire de clean également. La petite invoque. Mettre un esprit félin peut-être ou encore une mésaventure. Et voilà venir me mettre ici pour pas être trop facilement attiré par le roublard. Je prends la mésaventure comme ça je prends un petit peu la régène du vol de vie. Je me suis libéré de l'épée qui me posait un problème au niveau du tackle. Le roublard là qui va placer ses petits boosts. Je me prends en plus du retrait PA. 15 PA là. Je vais me prendre l'érosion en pleine phase. 15 PA le roublard. Alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je le débuff et que je le râle à fond ensuite. Mais là ok il me tape. Il me tape sur 25%. J'aurais eu peur qu'il me mette deux trombelons. Là il aurait pu. Il aurait pu à peu près. Roublabo. Roublabo. Ok. Il va peut-être m'isoler l'écaflip. Là je vais me prendre je pense la mascarade du the ball. C'est très très complexe au niveau du placement pour moi. Là il me tacle en plus. Je peux rien faire. Il va falloir que je fasse. Je vais mettre un petit stimu sur le gzell. Il faudrait que je puisse taper un poil le sac rieur. Et mettre du soin éventuellement sur mon... Ouais on va faire ça. On va mettre déjà ça ici histoire de générer un glyphe qui pourra peut-être me servir à avoir du soin. Est-ce qu'un me revitalisant c'est utile ? Non même pas spécialement. Donc on va remettre un deuxième ici. Ou non on va remettre du soin également ici. Je me pose des glyphes en fait un petit peu partout. Qui pourra me servir pour prendre... Hop. Qui pourra me servir pour avoir du soin un petit peu à disposition. J'essaie de pas trop me rester tacler. Et voilà je me suis posé des glyphes partout. Et j'ai mis un peu de soin sur l'écaflip. Je suis un petit peu inquiet de comment je vais pouvoir gérer ça. C'est vraiment le retrait du gzell qui peut éventuellement me sauver ici. Je vais replacer un cadran en plein milieu de la zone. Ok on a des deux poux sur le zobal. Moi j'ai un mode 20 répoux. C'est pas évident. Ok j'ai déjà presque plus d'écaflip. Belle belle compo en face. Très belle team. Je vais essayer de caler donc mon cadran par là. Moi il faut que je me TP. Je vais venir chercher je pense le retrait en zone. Roublard je le ramène où ? Je le ramène là ouais. Hop. On va y aller comme ça. Il faut vraiment que j'aille sur le rouble. Cela dit en fait je dis ça mais c'est peut-être plutôt le sacrier que j'aurai du focus au niveau du râle. Bon là je lui en mets pas mal. Hop. Hop. Et le cadran ici. En allant bloquer le sacrier un peu comme ça. Bon il y a quand même des belles esquives PA en face. C'est écrit à 95. Roublard 77. Bon le zobal ça va mais là il lui reste 6 PA. Est-ce qu'il me termine ? Je pense que oui. Et c'est la mort de mon écaflip. Et bah décidément super super team en face. Vraiment très solide. Très balèze. Belle mobilité. Beau placement. Beau counter de mon début de jeu. Avec l'état apesanteur sur les trois. Et des dégâts explosifs là qui ont été un poil complexe à gérer. Donc bon je pense qu'avec Luginac j'aurais pu peut-être gérer ça. Parce qu'il serait pas mort aussi rapidement. Et après une fois que je peux placer le retraite PA sur l'errodeur à peu près ça va. Mais là sur le début de combat ils ont été vraiment vraiment bons. Et j'ai peut-être rush de manière un petit peu trop confiante aussi. Donc bon bah là ça sert clairement à rien de faire durer. On va dire 1. GG super team. Et donc le tour de Grorox avec mon écaflip ce sera pas pour ce colis. Je vais essayer de vous le faire en vidéo quand même. Au moins une fois de ramener à caler un perso en retour de flou au Dora et de l'éclater. Mais là c'était vraiment pas la team adaptée en face pour placer ce genre de choses. Voilà donc ça me permet aussi de voir une très belle compo avec une très belle synergie qui est assez originale vraiment. En plus même au niveau des modes. Le roublard terre on en voit pas beaucoup. Je pense que des roublards terre on va en voir de plus en plus parce que ça m'a l'air d'être une voix vraiment énorme qui a peut-être été un petit peu sous-côté. Après aussi comme ça arrivait récemment les gens ont moins eu le temps de s'adapter, de se faire des stuff terre où je pense que ça doit jouer aussi. Et moi j'hésite à m'en faire un de roublard terre à la place du Xel. Parce que ça a une capacité de boost, de placement et de debuff parce que le roublard terre il a un sort de debuff. Ce qui fait que je pourrais le jouer dans ma team en plus de Lenny et de mon érodeur. Voilà à la place du Xel ou du Panda enfin d'un petit peu ce que je considère comme le perso soutien. Voilà alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Ce que je pourrais faire c'est peut-être dégager mon cadran pour pas qu'il prenne du retrait, ça les fera chier. Hop. Et revenir dans le mur de bombe histoire de me suicider. Voilà donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je suis content malgré le fait que je me sois fait complètement atomisé. Je trouve qu'au niveau de ce qu'ils ont mis en place, de la manière dont ils ont géré le début du combat, c'était assez intéressant. Bon moi je l'ai pas fait de manière incroyable non plus. Là quand je joue avec Leica je suis plus dans l'optique allez je fonce dans le temps et j'essaie de vous faire des trucs rigolos. Je suis pas dans l'optique tryhard que je peux avoir avec mon Ujinak. Mais c'était quand même assez spectaculaire on va dire. On peut le dire je pense qu'on peut le dire. Voilà donc écoutez je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, je vais vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.